Merci d'avoir partagé votre savoir le temps de l'après-midi. Merci d'avoir ainsi éclairé les justiciables sur ce chemin qui leur apparaît souvent comme un parcours du combattant. Et ce soir, l'Union des jeunes avocats, toujours en partenariat avec la Ville de Pointe-à-Bitre, a souhaité échanger dans le format d'une conférence débat accessible au plus grand nombre autour du thème « Victimes de harcèlement ou de violence, quelle prise en charge ? » Cette question délicate concerne malheureusement de nombreuses femmes qui sont souvent seules avec leurs souffrances et ne savent pas vers qui se tourner. C'est aussi le cas à Pointe-à-Bitre où dans le courant de l'année 2021, 15 femmes en situation de danger, âgées de 18 à 60 ans, ont pris contact avec la Maison de la Citoyenneté et ont été conseillées, aidées dans leurs démarches ou redirigées vers des structures venant en aide aux victimes de violences. Dans le cadre du point d'accès aux droits, la Maison de la Citoyenneté de Pointe-à-Bitre reçoit de nombreuses femmes qui viennent en amont se renseigner sur leurs droits lors des consultations gratuites mises en place avec le concours de l'Ordre des avocats, des conciliateurs de justice, des notaires, des associations spécialisées, de la déléguée du défenseur des droits, de l'écrivain public que nous remercions encore. Le maire et son conseil municipal refusent de voir la problématique des violences faites aux femmes comme une fatalité. C'est pourquoi, dans le courant de l'année 2021, à l'occasion de la Journée nationale de l'accès aux droits, le Pointe-Justice de Pointe-à-Bitre a organisé un webinaire via Facebook et YouTube sur le thème « Les violences conjugales et la protection des victimes ». C'est aussi pourquoi nous portons l'ambition d'ouvrir, dans le Pointe-Justice, une permanence gratuite aide aux victimes et accès aux droits et d'implanter à Pointe-à-Bitre une maison des femmes dont le principe a d'ores et déjà été validé par la Caisse d'allocations familiales dans notre Convention territoriale globale et qui aura vocation à œuvrer en faveur de la lutte contre les violences faites aux femmes et plus largement de l'émancipation des femmes. Allons ce soir, l'occasion m'est donnée de réaffirmer l'engagement du maire et de son conseil municipal aux côtés des femmes et c'est tout le sens de la participation de la ville de Pointe-à-Bitre à la conférence débat de ce soir. Je remercie par avance les intervenantes professionnelles aguerries de leur présence et de leur contribution et je forme le vœu que les échanges soient riches, tellement riches qu'à la fin de cette soirée, toutes les femmes qui vivent en ce moment des situations difficiles puissent entrevoir une lueur qui s'intime tout au bout du tunnel. Je vous remercie de votre attention. Merci infiniment pour ce beau discours d'introduction. Ce qui me permet d'enchaîner directement sur cette promotion de l'égalité réelle des hommes et des femmes qui doit passer souvent par le traitement des salaires, qui doit passer aussi par l'accès à des postes à hautes responsabilités, mais qui passe aussi par la protection de ces femmes. Et c'est ce thème-là que nous, à l'Union des jeunes avocats de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, c'est sur ce thème-là que nous avons voulu insister. La protection de ces femmes et cette protection passe par une prise en charge lorsqu'elles sont violentées, lorsqu'elles sont victimes de harcèlement. Comment cela se passe ? Voici notre thème. Et pour ce faire, ce soir, permettez-moi d'introduire Maître Jennifer Zieg, qui est membre du bureau de l'Union des jeunes avocats et qui est en charge des partenariats et qui a eu l'initiative au tout début de mettre en place cette conférence. Je vous demande de l'applaudir. C'est elle qui sera votre modérateur. Le sujet est grave, mais en tout cas, j'espère qu'à la fin de cette conférence, vous repartirez avec un certain nombre d'éléments qui vous permettront, même vous, de partager et de dire voilà, c'est comme ça que ça se passe. Voici concrètement, si tu es victime de violences ou de harcèlement, voici les outils qui sont mis en place. Tout d'abord, une petite définition, c'est un peu basique, mais qu'est-ce que le harcèlement ? Parce que c'est un terme qu'on utilise de manière générique. On a presque l'impression que c'est galvaudé, mais il y a une définition légale. Le harcèlement, c'est la répétition de propos et de comportements ayant un but ou un effet sur une dégradation des conditions de vie de la victime. Cela se traduit par des conséquences sur la santé physique ou mentale de la personne victime. Donc, on a harcelé. Donc, le harcèlement moral, vous avez vu un couple d'aspects. Cela peut être des actes, des propos vexatoires. C'est le harcèlement moral au travail. C'est le harcèlement sexuel aussi. C'est également les appels téléphoniques et protestifs. C'est les SMS. Le harcèlement regroupe une définition assez large et des situations différentes. Et chacun des intervenants, je pense, prendra le temps de spécifier. En ce qui concerne les violences, pardon, les violences, là aussi, il y a une définition pénale, une définition juridique qui définit les violences comme les crues blessures volontaires infligées de manière intentionnelle à une victime. Donc, là aussi, nous savons des violences avec des circonstances aggravantes. Lorsque ces violences sont pratiquées, sont malheureusement les victimes dans le contexte de violences conjugales, violences contre des mineurs, donc des mineurs de moins de 15 ans, violences également lorsque c'est commise avec une arme ou en raison de l'orientation sexuelle de la victime. Donc, vous voyez que ces deux définitions, ce terme, le thème de cette soirée est assez large, mais j'espère qu'à la fin de cette soirée, vous ressortirez avec des éléments concrets de la prise en charge des victimes. Donc, pour commencer, pour débuter, justement, puisque nous parlons de victimes, il est intéressant de donner la parole sur la prise en charge mise en place à Madame Sourou, qui est présidente, aide aux victimes en intervention judiciaire. Merci. 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 Merci.